Pour l'étape du déroulage, ce n'est pas très compliqué. Il y a un opérateur qui saisit le rouleau à dérouler. Il le déroule dans la direction choisie. Ensuite, un autre opérateur passe pour percer avec un outil fait maison, un pic, pour percer la bâche en des trous bien distincts, espacés de 30 cm. Il est fixé ensuite par des petites agrafes pour le maintenir au sol, pour éviter qu'il s'envole, bien sûr. Sur des petits chantiers, il est préférable d'utiliser la technique de l'enfouissement de la nappe qui consiste à enterrer la nappe sur le bord extérieur d'environ 10 à 20 cm et de bien la recouvrir ensuite à l'aide de la terre. Cette technique est la meilleure parce qu'elle permet de bien maintenir la nappe et d'éviter toute concurrence herbacée qui pourrait venir par le côté. Voilà.